Musique La façon dont j'ai écrit le film et puis réfléchi sur le film, c'est plus pour répondre à une question que m'avait posée une amie qui est distributrice de cinéma. Elle a adopté un petit garçon qui est vietnamien et ce petit garçon est revenu à la maison en disant « Maman, c'est quand mon tour ? » Elle me raconte ça et je dis « Oui, alors, c'est quoi le problème ? » Le problème était le suivant, c'est qu'il était en classe et puis son meilleur copain qui était noir, Sénégal, Mali, avait été expulsé, la famille avait été expulsée. Et pour protéger un autre élève, les parents d'élèves avaient dit à la famille, à l'autre famille de ne pas venir en classe. Mais c'était ses deux meilleurs copains. Et lui, il a senti quelque chose comme petit vietnamien qu'il était stigmatisé, que ça allait mal se passer. Donc, il est rentré à la maison et dit « Maman, c'est quand mon tour ? » Elle me dit « Mais qu'est-ce que je dois dire ? » Mais là, vraiment, comme parent d'élèves ou parent, tout simplement, ou père de famille. Et j'ai dit « Mais tu ne dois rien dire. C'est impossible, ça, d'expliquer. Tu vas lui expliquer que lui, il est jaune, mais vrai jaune, parce qu'il est protégé avec des papiers, que l'autre, c'est un noir qui n'est pas noir parce qu'il ne va rien comprendre, ce monde. Donc, tu vas lui dire que les adultes, ils se trompent, que parfois, ce n'est pas très bien et puis que tu vas le protéger, ainsi que le directeur de l'école et que les enseignants, voilà. Bon, il comprendra ce qu'il comprendra, mais qu'à un moment, ce n'est pas juste. Enfin, quelque chose qui n'était pas juste. Puis quand je suis reparti dans le métro, c'est ça qui a déclenché. C'est plutôt comment répondre à cette question-là, parce que là, c'est quand même difficile, quoi. Si mon fils, si j'arrive à la maison, mon fils me dit « C'est qu'en mon tour, par rapport à l'école, il y a quelque chose d'invraisemblable, qui était compliqué. » Et l'explication est compliquée. Du coup, je me suis dit « Je vais faire le film à hauteur d'enfant pour faire des évidences. » Ben oui, c'est normal de protéger les plus faibles. Ben oui, c'est normal d'être solidaires. Ben oui, c'est normal de ne pas dénoncer un camarade. Des trucs tout bêtes, comme ça, spontanés, sans trop réfléchir et sans que ce soit un film ni à thèse, ni un film militant, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire répondre à cette question « Ben, ça ne sera pas ton tour. » Ou « C'est pas ton tour. » ou « Ça ne sera jamais ton tour. » Puisqu'ils font toute une conspiration et un complot pour leurs copines. La thèse, on la voit de manière plutôt moqueuse à travers la thèse du film. On va en avoir des aperçus, mais vraiment des aperçus, là, pour le coup. Parce que comme on est à hauteur d'enfant, on chope à un moment le bras, un coup d'un adulte. Et un adulte qui fait un discours, mais une partie, parce que les enfants, ils bougent dans tous les sens. Alors, on entend une partie d'un avis où les enfants, ils espionnent à travers les portes et tout. On entend un autre avis. Après, ils sont en classe, ils entendent vaguement une conversation, puis ils sont obligés de sortir. Ils vont avoir des brides de tout ce que disent les adultes sur ce problème-là, qui est extrêmement compliqué, qui n'est pas simple, il n'y a pas de solution unique. Donc, ils vont, pas spécialement se nourrir, mais entendre. Et nous, on va entendre avec eux, à leur hauteur, tous les adultes qui s'engueulent sur ce problème-là, des expulsions, des régularisations. Mais il n'y a pas, du coup, ce n'est pas manichéen. On ne va pas prendre un point de vue plutôt qu'un autre. On va simplement essayer de dire, regardez comment les mômes y font entre eux, par rapport à ce problème-là. Le personnage qui est le plus proche des enfants est, tout bêtement, la mère, parce qu'elle est comme une louve. C'est pour ça que ça m'intéressait de travailler avec Valéria Bruni-Tedeschi. Elle est italienne, c'est une maman. Donc, lui dire, voilà, je veux que tu sois comme une merloie, comme la mère de chaton ou comme une louve. Et tu protèges ses petits. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'elle, elle se sent, mais peut-être que, comme les enfants entre eux, ils ont quelque chose d'inné, enfin, qui va de soi. Elle aussi, comme maman, elle a quelque chose d'inné qui va de soi, c'est de protéger les petits. Parce qu'ils sont petits, tout simplement, ou ses enfants. Et elle dit à un moment, le système le plus simple, c'est de dire à cette petite fille qui est menacée d'expulsion, viens à la maison et après on verra. On ne discute pas. Tu viens à la maison, tu fais comme maintenant que tu es à la maison. Et puis, on discutera après. Alors là, les discussions vont commencer immédiatement avec son mari, avec son frère, avec tous les hommes autour d'elle qui ne sont bien sûr pas d'accord. Elle rêve pour elle-même comme mère de famille et pour ses enfants qu'il y a un monde, effectivement, où on ne soit pas obligé d'expliquer des trucs inexplicables. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'inventer des trucs pour expliquer à un enfant, c'est quand ton tour. Ce n'est jamais ton tour. Ou alors, expliquer à un enfant, et Dieu sait s'il s'est courant, pourquoi le monsieur, il n'a pas de maison, pourquoi il demande de l'argent et a marqué « j'ai faim », pourquoi il est dans la rue. Enfin, il y a des choses qui sont quand même compliquées à chaque fois comme parent. Donc, elle, bien sûr qu'elle rêve pour elle, mais pour les enfants, d'un monde, effectivement, un peu plus juste, où il y a moins, disons, de choses intolérables. Et là, pour elle, ce qui est intolérable, c'est que des enfants qui ont souffert, qui ont des blessures, qui ont des cicatrices, qui viennent de Kigali, de Tchétchénie, soient protégés. Valéria, elle, est une actrice que je connais depuis les films avec Ferreira Barbossa, les films avec Noémi Lofsky, les films avec Ozon, où je trouve que c'est une comédienne très engagée dans les rôles de nudité, de folie. Elle est très particulière comme comédienne, donc ça fait très longtemps que j'avais repéré. Et depuis 12 ans ou 13 ans, on est vraiment amis, pour le coup, et on se posait la question de tourner ensemble. Et à un moment, je lui propose ce rôle de mère qui l'amuse parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce que c'est rigolo, parce qu'il y a quelque chose qui lui plaisait dans ce rôle-là. Et entre-temps, pendant qu'on était en train de discuter, on apprend le fait qu'elle devient la belle-sœur du président de la République. Alors là, pendant, disons, une semaine, ça compliquait légèrement par rapport au principe du film, au rôle du film. En fait, elle ne choisit pas du tout, ce n'est pas du tout une militante, ce n'est pas du tout une politique. Elle choisit ses films par rapport au rôle. Et elle va continuer à les choisir comme ça ou à faire ses films en fonction de ce qui l'intéresse comme comédienne. Donc, à part en avoir rigolé pendant une semaine de cette histoire, on a continué le film. Et puis, elle est tout à fait ravie d'avoir fait cette mère, cette mère louvre, cette mère qui protège, et cette mère qui défend les enfants. C'est un beau rôle pour elle et par rapport à son travail de comédienne. Je suis légèrement désabusé, légèrement fatigué de toujours avoir dans des discussions, dans des tribunes, dans des interventions télé ou radio, de répéter à quel point il y a quelque chose d'injuste et d'intolérable dans la situation des sans-papiers en France. Donc, du coup, je me dis que peut-être, dans 60 ans, en 2067, on comprendra à quel point il s'est passé quelque chose d'indigne en France, qu'on allait chercher les enfants pour les raccompagner d'un pays qui était en guerre, d'un pays où ils étaient poursuivis, d'un pays où il y a eu des drames par rapport à leur enfance. Ils sont beaucoup mieux à l'abri, beaucoup mieux à apprendre une langue, à apprendre les maths, le français, et puis à être avec nos propres enfants à la piscine, au goûter, invités. Bien sûr que ça me semblait, ça me semble, moi, d'évidence. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, ni pour le gouvernement, ni pour l'ensemble de la population. Et je me dis, je me mets à rêver, je dis peut-être qu'en 2067, ça sera quelque chose d'évidence. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays en 2009-2010 ? Sous-titrage Société Radio-Canada